Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes fin prêt à modeler, à pâtisser, à ganacher car comme promis, voici un petit tuto pour réaliser un gâteau en forme de peau d'orchidée. Il s'agit là de ma méthode et j'ai parfois dû improviser sur le moment. Alors à vous de voir si cela vous convient ou si vous êtes plus à l'aise avec d'autres techniques ou astuces. Mais avant de commencer, savez-vous à quoi ressemble réellement une fleur d'orchidée ? Je suis allée chercher sur internet une photo avec toute son anatomie détaillée. Vous voyez que la fleur est constituée de trois sépales, un dorsal et deux latéraux, qu'elle comporte également deux pétales latéraux, ainsi qu'un opercule, une colonne et un label. Et c'est toutes ces petites choses que nous allons modeler en pâte à sucre. Pour cela, voici les trois emporte-pièces qu'on utilise pour fabriquer une fleur d'orchidée. A gauche pour les pétales, au centre pour le label, à droite pour les sépales. Vous pouvez bien sûr les découper à main levée. Allez c'est parti ! On étale la pâte à sucre et on utilise les deux emporte-pièces qui correspondent aux pétales et aux sépales. Avec l'outil boule et un tapis en mousse, on va légèrement courber le bord des pétales et avec un cure-dent, on vient marquer le vénage en appuyant légèrement. Une fois que toutes les découpes sont prêtes, on peut les laisser sécher dans une boîte à fleurs ou dans une assiette à escargots. On passe au label. Sur la photo, il est de deux couleurs. Pour cela, on utilise une petite boule de pâte à sucre verte et une petite boule de pâte à sucre blanche qu'on colle l'une contre l'autre avant de passer son rouleau dessus. Ensuite, on positionne l'emporte-pièce de façon à obtenir le vert sur la partie supérieure. Avec l'outil boule et le tapis en mousse, on recourbe les deux lobes latéraux ainsi que le calus et la partie inférieure du lobe médian. Et voilà, notre label peut rejoindre ses copains dans la boîte à fleurs. Pour l'opercule, comme c'est plus difficile à expliquer uniquement en photo, je vous ai fait spécialement une petite vidéo. On prend une petite boule de pâte à sucre, on la roule pour obtenir un cône pointu, on recourbe la pointe et on pince la base du cône. Maintenant, on va passer à la fabrication des feuilles d'orchidée. Pour ma part, j'ai utilisé de la pâte à sucre verte avec une petite pointe de pâte à sucre noire. On l'étale sur une épaisseur d'environ 4 mm et on découpe la forme de la feuille au couteau. Ensuite, on pose la feuille sur du papier sulfurisé et on la laisse sécher sur un objet arrondi pour lui donner cette forme courbée. Chez moi, j'ai utilisé une casserole posée sur le côté. On retrousse également très légèrement les bords de la feuille en insérant par-dessous des petits boudins de papier aluminium. On enchaîne avec les racines en utilisant la même couleur de pâte à sucre que pour les feuilles. On va former des petits boudins avec les bouts arrondis et on les pose sur une feuille de papier sulfu en leur donnant une forme tordue. Pour donner l'aspect velouté qu'ont les véritables racines, on va tremper un petit pinceau dans du colorant blanc et on va aller badigeonner très légèrement les racines. Un conseil que je pourrais vous donner, c'est de fabriquer plus de modelage que nécessaire, ce qui vous permettra d'avoir une solution de secours en cas de casse à la dernière minute. Bon, j'espère que jusque-là tout va bien car le plus dur reste à venir. Et oui, on va s'attaquer maintenant à l'ossature de la tige d'orchidée. Allez, on prend trois fois deux fils à fleurs, deux de plus que sur la photo, ça sera mieux. Que l'on va tresser en décalant les fils deux par deux. Le but, c'est que les bouts supérieurs de vos fils ressortent à différents niveaux de votre tige métallique. Pour être plus clair, si l'on regarde bien sur la photo, on voit qu'en haut à gauche, il y a deux petits fils qui ressortent. Ensuite, on a un autre fil qui ressort dans la première boule de pâte à sucre verte. Et enfin, en bas, on voit le petit fil qui ressort à droite de la boule de pâte à sucre. Une fois que l'ossature est tressée, on recourbe le bas des fils et on enroule l'ossature dans du ruban floral bien serré. Puis, on forme des petits supports en pâte à sucre verte qui viennent enrober l'ossature et deux des petits fils qui ressortent. Ils nous serviront plus tard de support de fixation pour nos fleurs. Tant qu'on est avec le ruban floral, on va également préparer le tuteur de la tige d'orchidée. On peut utiliser au choix deux piques à brochettes en bois ou bien des baguettes japonaises et on les enroule dans du ruban floral. On peut également mettre de côté une petite pince à cheveux qu'on peut acheter en supermarché ou bien alors celle qu'on trouve sur les véritables peaux d'orchidée à condition bien sûr de bien la nettoyer avant. On passe maintenant à la création des boutons de fleurs. Deux boules de pâte à sucre, une légèrement plus verte et plus petite que l'autre. On leur donne une forme légèrement conique et avec un cure-dent, on va venir marquer trois sillons qui représentent les zépales. Ensuite, on les plante sur le support métallique pour former le trou dans la pâte à sucre encore fraîche et on les retire puis on les laisse sécher sur du papier sulfurisé. Une fois que les découpes des fleurs sont bien sèches, on va pouvoir passer au montage. Encore une fois, ce n'est que ma technique, il y en a d'autres comme les fleurs montées sur fil par exemple, à vous de voir ce qui vous convient le mieux. On prépare un petit support rond de pâte à sucre blanche sur lequel on vient coller les trois sépales avec un petit pinceau trempé dans un peu d'eau, en appuyant légèrement sur les sépales. On doit les positionner comme s'il s'agissait d'une hélice à trois pales. On ajoute un petit disque fin de pâte à sucre blanche au centre des trois sépales en le collant à l'eau. Il va nous permettre de solidifier les trois sépales entre eux et nous servir de support pour les deux pétales que l'on va venir fixer par-dessus, toujours avec un peu d'eau en appuyant très légèrement. On recommence l'opération avec un dernier petit disque qui va consolider à son tour les pétales et venir supporter le label et l'opercule. Une fois que l'ensemble est bien sec, on fixe l'arrière du support blanc contre le support vert de la tige d'orchidée avec un peu de colle alimentaire. On ajoute également un point de colle alimentaire sur les deux fils à fleurs qui ressortent avant d'y enfoncer les deux boutons de fleurs. Et on laisse tout ça sécher tranquillement à l'horizontale. Maintenant, on va passer au gâteau. A vous de voir ce que vous préférez, soit utiliser un moule qui a déjà la forme d'un pot de fleurs, soit tailler le pot de fleurs dans un gâteau suffisamment haut. Pour ma part, je suis allée dans mon botanique préféré et j'ai acheté un pot en terre cuite de la taille de mon gâteau. Je l'ai lavé plusieurs fois et je l'ai bien laissé sécher. Ensuite, je l'ai chemisé, j'ai versé ma pâte à gâteau et j'ai enfourné aussi longtemps qu'avec un moule classique. Une fois refroidi, on le démoule, on effectue les coupes nécessaires au fourrage et on le remonte la tête en bas puisque c'est dans cette position qu'on va le couvrir. Moi, j'utilise de la ganache sous la pâte à sucre, à vous de voir ce que vous préférez. On n'oublie pas de passer un léger sirop ou un peu d'eau entre la ganache et la pâte à sucre pour la faire adhérer. Une fois le gâteau couvert, on prépare un mélange pâte à sucre gum paste à 50-50 et on découpe un bandeau d'environ 1 à 2 cm de large qu'on va venir coller sur le bas du gâteau. On peut également utiliser un petit ruban que l'on viendra nouer autour du bandeau puisque de toute façon celui-ci ne sera pas consommé. Ces petites astuces vont aider à maintenir la pâte à sucre en place lorsqu'on retournera le gâteau. Pour le décorer, on peut utiliser une fourchette pour faire des petites stris et un pinceau trempé dans du colorant blanc auquel on rebrousse les poils pour obtenir l'aspect moucheté. A partir de là, combien de temps vous reste-t-il avant de manger le gâteau ? S'il est préparé la veille, on le conserve dans cette position le plus longtemps possible. Mais s'il ne reste que quelques heures avant de le déguster, on peut passer à la suite. On pose un cake board à l'envers sur le gâteau et on le retourne délicatement. Le gâteau. Cette fois-ci, on passe à la meilleure partie, le montage du gâteau. On plante la tige d'orchidée et le tuteur en bois au centre du gâteau. On les attinge ensemble avec la petite pince et on insère deux feuilles au pied de la tige. Ensuite, on vient planter quelques racines à côté. Pour imiter le substrat, on peut utiliser des oreos. On retire grossièrement la partie blanche et on broie les biscuits. Ça va donner un côté très naturel, comme si les petites écorces de pain étaient légèrement moisies. Miam miam ! Tadam ! Vous venez de réaliser votre gâteau podorchidée ! Pour une petite touche finale, on peut acheter du papier cristal qu'on trouve dans n'importe quel supermarché et emballer le gâteau comme s'il s'agissait d'une véritable plante qui sort de chez le fleuriste. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et qu'il aura pu répondre à vos interrogations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook Pataclou. Quant à moi, je vous dis à très bientôt ! Ciao ciao !